Je vais commencer une résidence de trois mois. Je vous propose de monter pour que je vous présente un peu ce que je vais faire ici. Nous sommes ici dans un atelier logement à la Cité des Arts pour commencer une résidence, la résidence Picto Lab, créée par le labo Picto en partenariat avec la Cité internationale des Arts. Je suis photographe, artiste visuel. J'ai une pratique de l'image photographique expérimentale. Dans la pratique expérimentale, il y a toujours quelque chose de l'ordre de l'inattendu, du surprenant. J'aime rechercher toujours des procédés différents pour créer des images photographiques, créer des procédés un peu transversaux entre le numérique, l'argentique, le travail en chambre noire ou le travail sur ordinateur. Souvent, on fantasme un peu le résultat. Et au final, le résultat est souvent très différent de ce à quoi on pourrait s'attendre. Et c'est pour ça que finalement, ce qui est intéressant dans le procédé expérimental, c'est que c'est plutôt une affaire de procédé plutôt que de résultat. Dans le cadre du projet que je compte réaliser chez Bicto, c'est une recherche qui est faite sur l'usine Kodak, Kodak Pathé à Châlons-sur-Saône, qui a fait faillite au début du 21e siècle. Les premiers appareils photo numériques ont commencé à apparaître et surtout le premier iPhone, l'appareil qui a le plus fait d'images au monde. L'idée, c'est de matérialiser des images sur des téléphones, des smartphones pétés, des images qui viennent de vidéos sur YouTube. On voit l'effondrement des bâtiments Kodak. Je trouvais intéressant de parler de ce clivage industriel où les grands fabricants de pellicules ont fait faillite et ont chuté alors que les smartphones ont commencé à apparaître au même moment. J'attends de cette résidence un accompagnement technique de la part des artisans tireurs chez Bicto et une complicité aussi. C'est aussi surtout d'avoir de la place pour expérimenter. Je suis très heureux d'intégrer la Cité des Arts et de profiter d'un superbe atelier logement pour développer ce projet. Plus je commence à m'installer, plus je commence à me rendre compte que beaucoup de choses vont se passer ici, qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup d'événements sont créés dans le but de mettre en lien les artistes et ça a l'air d'être vraiment, vraiment bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501